Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur osteo-upgrade.com Lien en description Dans le cadre des tests orthopédiques du coude, nous allons aujourd'hui voir le Scratch Collapse Test Ce test permet de mettre en évidence un syndrome du tunnel cubital Son ratio de vraisemblance positif est de 69 et son ratio de vraisemblance négatif de 0,33 L'apport diagnostique est donc excellent si positif et faible si négatif Afin de réaliser ce test, le patient se tient assis. Le praticien est debout en face du patient Le patient fléchit les coudes à 90 degrés, en position neutre, les pousse vers le ciel Le test est alors réalisé en deux étapes Il est alors demandé au patient de réaliser une rotation externe contre résistance Le praticien vient ensuite frotter le nerf ulnaire à plusieurs reprises dans sa gouttière et reteste ensuite la rotation externe contre résistance Le test est alors considéré comme positif si le patient présente une faiblesse du côté testé Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connecté en activant la cloche de notification Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada